Le bail électronique, ça permet à un propriétaire de remplir l'ensemble des sections d'un bail. Il est guidé tout au long des différentes sections par un ensemble de conseils qui ont été apportés par les conseillers de la Corpique, qui sont vraiment des experts en immobilier. Mon nom est Mario Boilly, je suis directeur des services conseils à la Corpique depuis 1984. La Corpique a toujours cherché à défendre les propriétaires, mais de les outiller en étant associé à la Corpique. Un propriétaire, c'est sûr qu'il y a tous les moyens pour mieux réussir et il y a quelqu'un qui référait aux besoins. La riche du logement, il y a les publications officielles du Québec qui avaient un bail, mais nous en 1984, on a dit qu'on devrait avoir notre propre bail. Je peux vous dire que c'était un produit fort, un produit vedette qui a attiré beaucoup de propriétaires à la Corpique en 1984. La Corpique a créé une annexe au bail, de telle sorte qu'on puisse ajouter des mentions, des clauses qui viennent protéger les propriétaires. Et on a aussi créé un règlement d'immeubles, un règlement qui comporte différentes clauses, pour bien faire penser aux propriétaires que, oui, le locataire a des droits, mais vous en avez aussi. Une chose qui est très, très importante, c'est la connectivité entre nos outils. On a la demande de location. Avec la demande de location, au fond, on vient prendre les informations des candidats locataires. Puis, ces informations-là permettent de faire une enquête de prélocation avec Proprio Enquête. Et ça permet aussi de pré-remplir le bail électronique. Depuis longtemps, il y a la demande de location, il y a l'enquête de prélocation, puis on a le bail papier, le bail officiel du tribunal administratif du logement. Puis là, on est arrivé en force, on a innové, on a créé le bail électronique. Mais plus que ça, on est venu intégrer les trois outils ensemble. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui peut passer de la demande de location à l'enquête de prélocation, au bail électronique, sans avoir à retranscrire des informations. Le transfert se fait automatiquement. On gagne du temps, simplicité, rapidité, du jamais vu. Moi, je l'ai utilisé, le bail électronique, en tant que propriétaire. J'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que ce qui est le fun, c'est que ça sauve du temps. Dans le temps de la COVID, c'est la seule solution pratiquement qu'on pouvait faire. Ça permet, un, que le propriétaire prenne son temps, puis que lui, il crie bien ses clauses. Ça protège aussi le locataire. Il ne faut pas non plus le lier. Le locataire, lui, il reçoit le bail, il le lie avant de le signer, puis après ça, il le signe. Donc, tout le monde est au courant. Puis, ça donne un haut standard sur la qualité du produit. Un locataire qui reçoit un bail qui est bien écrit, qui est bien fait, ça démontre que le propriétaire, il prend les choses au sérieux, puis il est consciencieux. Chose qu'un bail qu'on peut remplir à la main n'est pas tout à fait la même chose. L'échange se fait beaucoup de manière plus professionnelle de cette façon-là. Quand le propriétaire est déjà là, il monte un haut standard. On te guide de la section A jusqu'à la fin du bail avec des trucs et astuces de professionnels en gestion immobilière, des gens qui ont de l'expérience. La Corpix, c'est 40 ans d'expérience. Il n'y a pas mieux placé que nous pour donner des conseils, pour accompagner les propriétaires et gestionnaires dans la complétion de leurs baux. On est là, on les suit, puis quand on arrive à la fin, on a une solution qui permet de signer les baux électroniquement, une solution québécoise, notarieuse. On est capable d'avoir un document qui est intègre, qui est authentique, qui est valide devant le tribunal administratif du logement. Tout ça, ça se fait en quelques clés. Sous-titrage Société Radio-Canada